Et bien bonjour à tous on est sur une découverte, une première impression d'un jeu mobile qui vient tout juste de sortir les amis, au moment où je fais la vidéo, il est sorti il y a maintenant deux heures, on est sur Pixel Heroes, on est sur un Pixel Art, RPG, Gacha Game, Idle Game et plein de games qui vont avec, alors c'est un jeu que j'ai suivi depuis quelques mois maintenant, je n'ai fait aucune bêta exprès pour ne pas jouer avant de découvrir le jeu avec vous les amis, vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez pendant la vidéo et à la fin de la vidéo mettre un petit pouce bleu, être abonné si tu as kiffé la vidéo bien évidemment, Donc on y va, c'est parti, let's go, cliquez ici pour jouer, on y va, let's go, je n'ai pas encore ouvert le jeu, je vais jouer à un instant T, Pixel Art, je kiffe, on aime ou on n'aime pas, alors je crois que c'est tout rien, on ne peut pas dire ouais ça passe, ça passe, non c'est vraiment on aime ou on n'aime pas, il n'y a pas d'entre deux les amis de vous dire, donc tout ce qui est histoire, cinématiques, etc, dès que je peux le passer comme ici je le passe, je ne vous spoil pas l'histoire, je vais vous laisser découvrir si vous désirez jouer au jeu, passez, let's go, fight directement, Exactement, ok, le héros recevra des points de rage au début du jeu et peut également gagner des points de rage lorsqu'il lance une attaque ou qu'il est attaqueur, je pense que c'est la barre jaune, tu ne dis pas de bêtises, quand la barre de rage est pleine, une barre, attention, petite faute, tu peux déclencher un coup puissant, regarde, ok, Donc là, barre de rage est chargée, bon j'ai pas eu le temps, ok, bah c'est pas grave, nous avons obtenu de la potion d'XP et de l'équipement, boostons la puissance de nos héros, donc là on voit le côté idle game, les amis, vous avez vu, ça joue pour moi, alors tout ce qui est idle game, ça dépend comment le jeu est fait, mais c'est fait pour les casus comme pour les tryharders, donc on va voir un petit peu ensemble les amis, alors on va cliquer là dessus, on est dans le tuto pour l'instant, alors déjà le jeu est vraiment très beau, j'aime beaucoup ce type de jeu les amis, Quand tu essaies de choisir un héros amélioré, bien sûr, je devrais être ton premier choix, alors 5 niveaux, augmentation des niveaux attributs de héros, ok, on y va, équipement, équiper tout, cette demoiselle peut clairement sentir que la puissance devient de plus en plus forte, Poursuivons l'évasion de la graduation, aventure, donc là ce qui est minant c'est que, c'est très minant parce que du coup ils bougent tout ça dans la map, les ennemis, fight, ok, donc là on peut commencer un combat pour avancer dans les chapitres, on voit je pense qu'il y aura une roue des éléments par rapport à ce qui est ici, allez c'est parti, let's go, défi, fight, ok, Alors c'est peut-être pas une roue des éléments, mais je pense que c'est ça, parce qu'on a vu un arbre, de l'eau, des feuilles, je sais pas trop quoi, je sais plus ce que j'ai vu, confirmé, on récupère la récompense, fight encore, on va suivre le tuto les amis, Si ça, ce que vous voyez ici, ah c'est peut-être le type, si c'est ça, du coup c'est le type de héros, donc du coup les types de héros, un certain type de perso va taper un autre type de perso, on aura des bonus, des attributs, ok, défi, logiquement, normalement c'est ça, ok, flèche de foie, ça, parce que du coup la barre était jaune, la barre de rage, qu'on a vu au début de game, confirmé, votre animal de compagnie plutôt, Qui peut nous aider à ramasser le butin, les butins de nos aventures, ok, il est à gauche, clique simplement sur l'icône de plutôt, et tu peux réclamer tous ces butins, on va cliquer dessus, effectivement, ça c'est la durée AFK, quand on n'est pas in game, quand on est hors jeu, etc, on peut réclamer, tout simplement, des récompenses, N'oublie pas d'améliorer tes héros avec les ressources que tu as obtenues, ok, on va encore cliquer sur Jellica, je crois qu'ils sont blase en haut, Jellica, 5 niveaux, ok, c'est passé, elle gagne de la puissance, on revient en arrière, aventure, let's go, c'est parti, on commence un nouveau défi, très stylé, les dessins, vraiment, graphiquement, c'est très très stylé, 5 niveaux, 5 niveaux, on est au niveau 10, logiquement, on est au niveau 11, c'est écrit à ma gauche, enfin, à ma gauche droite, parce que du coup, tout est inversé par rapport à vous, c'est écrit sur l'écran du jeu, Allez, on revient en arrière, et on va aussi augmenter elle, puisque je l'ai aussi, hop, on clique là-dessus, et c'est parti, allez, on revient en arrière, comment je reviens en arrière d'ici, je clique sur aventure, logiquement, aventure, et fight, on y va, let's go, bah défi, pour l'instant, on n'est que 3, j'ai que ça à faire pour l'instant, donc je suis l'aventure, le tuto, clique ici pour ajuster la vitesse de combat, on peut faire du x2, parfait, nickel, x2, boum, allez, on arrive, on tue tout le monde, confirmé, j'ai envie d'avancer dans le tuto pour voir un petit peu les features qu'il y a dedans, dans le jeu, donc on est au chapitre 1, 1.5, Hop là, c'est réglé, on arrive, on est full, directement, le petit fight qui va avec, on clique, on clique, j'avance exprès, au secours, c'est l'histoire, je passe l'histoire, je vous l'ai déjà dit, je ne vous spoil pas, un boss, niveau 89, on a perdu, c'est sûr, là c'est fait exprès, on va obligatoirement perdre, les amis, Voilà, regardez ce qu'il nous fait, de petits coups, on est low life, je n'ai pas vu venir, etc, ah, 99, n'aie pas peur, exécuteur, la puissance de la déesse est avec toi, elle est arrivée, elle n'a pas rigolé, c'est super beau l'animation, elle a gagné, on a gagné, easy, MVP, logique, elle a tout fait, ok, je passe l'histoire les amis, Sanctuaire, on y va, c'est parti, let's go, c'est beau, la Valkyrie, votre Altesse, l'exécuteur a été amené selon vos instructions, ok, enfin, nous venons, donc, je passe l'histoire, je vous l'ai déjà dit, exécuteur, ton nom dans cette vie est, donc, on est sur ADAYTGaming, Validé, le nom a été modifié avec succès, c'est bon, il n'y a pas eu de plagiat pour l'instant, je passe l'histoire, je clique sur quoi, je clique ici, ne regardons pas l'histoire, je vous l'ai dit, je ne vous spoil pas l'histoire, j'appuie, 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 ne perdons pas de temps avec ça, même si, effectivement, l'or me paraît très sympa, si vous désirez faire l'histoire, je vous l'ai déjà dit, vous pourrez la faire de votre côté, passez l'histoire, ici, pour l'invocation, donc, là, on arrive sur le côté gacha, on a vu le côté idle, on a vu le gameplay du jeu, on arrive sur le côté gacha, donc, invocation, L'invocation, lumière aura la chance de former un pacte avec un héros, 5 étoiles, les amis, hop, on clique, invoquer x10, on y va, on invoque x10, voyons voir un petit peu, je pense qu'on aura un jaune automatiquement, un truc sympa quand même, 4 étoiles, ok, on l'a déjà, lui, l'épéiste, l'exécuteur épéiste, on a William, champ du barde, ok, stylé, légende, c'est, du coup, notre 5 étoiles qu'on a gagné, les amis, épine maudite, Anata, elle s'appelle, conformément à la réputation de l'exécuteur et l'invocation, héros 5 étoiles, épine maudite, on clique, on revient en arrière, comme on nous le demande, héros, bien évidemment, je veux augmenter mon héros légendaire, logique, j'allais te dire, logique, 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 améliore le niveau de héros, on améliore, on améliore, on améliore encore, bien évidemment, et on revient en arrière, je passe l'histoire, vous l'avez compris, l'aventure, next chapter, next level, on passe directement à ça, ok, bon, pour l'instant, on est sur un idol dame classique, avec, bien évidemment, sa touche perso, parce que c'est un pixel art, et le lore est différent des autres trucs qu'on a fait il y a récemment, on va cliquer là-dessus, allez, périphérie de Luce, Luce, quelque chose, Luceini, je n'ai pas eu le temps de voir, je passe l'histoire, et on avance, alors, par contre, il faudrait que je puisse mettre, voilà, c'est ça, on va pouvoir mettre les héros qu'on a gagnés au combat, le nombre de héros pouvant être déployés, limités, ah, il est judicieux d'envoyer au combat ceux qui ont une puissance élevée, logique, j'ai envie de te dire, elle, on la met où ? Elle s'est mise automatiquement en haut à gauche, vous avez vu, ok, est-ce que je pourrais la bouger après, je ne sais pas, on verra par la suite, bon, je pense qu'elle va faire le café, elle va faire le café niveau 16, elle arrive, elle met une petite claque, elle, par contre, elle fait beaucoup de dégâts, elle fait beaucoup de dégâts à Odao, celle qui est en bas, l'MVP, c'est logique, c'est notre nouveau personnage qu'on a augmenté au niveau 16, ok, allez, avantage, c'est quoi, attendez, encore en fight, ok, on va suivre le tuto pour l'instant, vu qu'on est en vidéo, let's go, défi, on enchaîne, on enchaîne, let's go, on a la rage du perso légendaire, on va voir un petit peu comment c'est, qu'est-ce qu'elle va faire, on va la tuer, non, c'est bon, qu'est-ce qu'elle a fait, ouh, gros coup, one shot, je pense qu'elle est très fortement de cible, on verra par la suite, ok, il n'y a plus tout, c'est bon, ah si, il y a encore fight ici, bon, bah, écoutez, je vais en fight, je clique là-dessus, je pense que je peux me balader maintenant dans le menu, on verra après, on verra après, on n'est pas pressé, hein, les amis, on n'est pas précédent, alors, tu peux commencer à dire dans les commentaires si t'aimes bien ce type de jeu, déjà, l'idle game, t'aimes ou t'aimes pas, voilà, et le pixel art, pareil, hein, t'aimes ou t'aimes pas, maintenant, effectivement, c'est assez mignon, c'est mon style de jeu, ça fait penser un petit peu à tout ce qui est final fantasy tactique, à l'époque, hein, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a un jeu qui sort, qui s'appelle Sword of Convalaria, qui sort en août, j'attends depuis quelques temps, il a été repoussé depuis quelques mois déjà, écoutez, on verra en temps et en heure quand il va sortir, mais je pense que celui-ci, je vais bien kiffer, hein, c'est parti, on continue le tuto, j'ai cliqué sur le petit pouce, qui me disait d'appuyer sur le petit doigt, qui me disait d'appuyer sur le fight, j'ai cliqué sur le fight, et donc, du coup, mon héros principal, enfin, mon héros tanking devant, le tank, prend un peu cher, pourquoi principal, parce que, du coup, c'est ce que j'ai vu, qu'on le voit ici, vous avez vu à gauche, là, on le voit à gauche de mon écran, là, c'est le héros principal, pour ça que je dis principal. Ok, c'est bon, il n'y a plus de petit pouce, ah, si, il y a encore le petit doigt, pas un pouce, hein, c'est un doigt qui me dit de cliquer ici, ben, je clique, les amis, let's go, on est au chapitre 2.5, le gameplay on a compris, je vais essayer de naviguer, quand même, dans le menu, maintenant, parce que c'est quand même, voilà, on a compris, ça, au bout d'un moment, le gameplay on l'a vu, on l'a compris, c'est clairement un jeu que je pourrais écouter sur la durée, ça, par contre, c'est fini, confirmé, on passe l'histoire, niveau 6 de compte, c'est nickel, ok, avantage, c'est quoi, avantage, réclame, une fois, le niveau 20 atteint, d'accord, et c'est pour, je pense, c'est pour des poules de héros, sachant que, vous avez vu, en haut, il y a des petites récompenses, on a 3650 tirages, les amis, au jour 1, 2, 3, jusqu'au jour... Waouh, waouh, c'est un an ou quoi ? C'est des poules, hein, chaque jour, qui sont offerts... What the fuck ? Il y a combien de poules ? C'est sur un an ou quoi ? Ah ouais, c'est sur une année, 360, effectivement, on a, chaque jour, 10 poules de héros, alors, si, c'est pas de bêtise, c'est ça, le moment de la collecte n'est pas encore arrivé, mais je pense que c'est des tirages, voici, effectivement, c'est des tirages, bon, c'est pour tout ce qui est catch-the-game, on a des poules de héros, 3650 tirages offerts sur une durée de 1 mois, réclamés, en haut, à gauche, c'est quoi ? On va réclamer, d'accord, ok, bon, du coup, on a des récompenses de connexion de cadeaux en ligne, là, c'est écrit en haut, hein, cadeaux en ligne, donc plus t'es connecté, et meilleures seront tes récompenses au fur et à mesure, donc, dans 5 secondes, je récupère la prochaine récompense, on peut réclamer dans 1 seconde, maintenant, on peut réclamer, hop, je récupère ça, la prochaine dans 2 minutes, ok, on passe. En haut à droite, on va réclamer ça aussi, alors, voilà, comme dans tous les jeux aujourd'hui, ça, c'est par rapport à l'avancée dans les chapitres, comme dans tous les jeux, il va y avoir 2-3 récompenses par-ci par-là, même des récompenses qu'on a en début de jeu, il vient juste de sortir, les amis, on va aller voir en haut à gauche, la notice, on verra ça plus tard, le sanctuaire, on l'a compris, c'est pour tout ce qui est invocation, est-ce que je peux faire 1 x 10, c'est les diamants, les diamants, il m'en faut 2200, donc je ne peux pas prendre, j'ai un gratuit, donc je vais faire un gratuit, donc on a 3 bannières différentes, les amis, on a une bannière invocation étoile, invocation lumière, invocation, ici, amitié, héros entre 2 et 5 étoiles, 3, 5 et 2, 5 ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, et on a un pool gratuit, on prend le pool gratuit, bien évidemment, et on a, du coup, Todd qui est 3 étoiles, ok, je ne sais pas à quoi cela correspond, je verrai par la suite. On a différentes features, vous avez vu ici, qui sont bloquées pour le moment, chapitre 4, 11, qui vont se débloquer, vous avez vu, au fur et à mesure de notre avancée dans l'histoire, lui, c'est ça, avantage, on l'a vu il y a 2 secondes, écoutez, on va avancer dans l'histoire, tout simplement, allez, fight, let's go, en avançant un petit peu, perdons pas trop de temps, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite transition entre le maintenant et la prochaine features, ce serait peut-être plus simple que de, tout simplement, faire ça, se parler au bouton fight pour avancer jusqu'à la prochaine features, écoutez, on va jusqu'à 2 disques, parce que je crois que j'ai vu la baleine, la features de la baleine, j'ai c'est bien une baleine que j'ai vue, S débloquer, ou chapitre 2, 10, donc ce qu'on va faire, on reste comme ça pour l'instant, on se parle dans le blanc des yeux, et on continue sur le 2, 10, les amis, on est sur le 2, 8 pour l'instant, par contre, vous avez vu, hein, mon petit perso légendaire que j'ai looté, au tout début, dans mes invocations, pas mal ça, mais ça fait vraiment beaucoup de dégâts, oh, vous avez vu, oh là là, vous avez vu, oh là là, vous avez vu, oh, ça m'appelle un héros dans un jeu, ça, qui tue un ennemi, dès que ça tue un ennemi, bam, elle repart du coup sur un autre ennemi, qu'elle va tuer, oh, notre ennemi qu'elle va tuer, oh, pas mal, j'aime beaucoup ce type de perso, ok, on est sur le 2, 9, si je dis pas de bêtises, 2, 9, là, je peux cliquer, ah, je peux rajouter, du coup, un nouvel héros, on peut en mettre combien de base, du coup, 2, 4, 6, 8, 10, on peut en mettre 10 héros au final, pas mal, 10 héros, putain, bordel, soutien, DPS, distance, magie, multi, monocible, tanking, etc, soin, pour l'instant, on fait ce qu'on a, bien évidemment, alors là, par contre, regardez, 1 mort, 2 morts, ah, je l'ai eu, 3 morts, et 4 morts, elle fait le café, MVP, c'est sûr, c'est épine maudite, par contre, les blazes, c'est très moyen, allez, on est sur le 10 normalement, ah, voilà, il y a une petite cinématique avec, je pense, un boss, on va voir un petit peu, c'est le boss avec un dragon, ou stylé, mais niveau, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis niveau 20, là, vous avez vu son niveau 20, mais par ce moment, on est 3 par rapport à l'histoire, il y a eu son niveau 100, donc, c'est clairement mort de chez mort, c'est sûr et certain, oh, 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 vous avez vu ce qu'il a fait, le dragon, coup de flamme violette, ils prennent 0 dégâts, salut tout le monde, allez, salut, c'est comme ça, salut, elle va se barrer, qu'est-ce qu'il se passe, ensuite, c'est ton tour, je suis dans la merde, c'est clairement, allez, qu'est-ce qu'il se passe, ah, encore une fois, elle vient nous aider, je ne sais pas qui c'est, en tout cas, je pense que ça, j'en perdais-vous, elle a fait trop mal, elle a fait trop trop mal, ok, c'est-à-dire, on la passe, les amis, et let's go pour le niveau 8, et j'ai, tout simplement, une nouvelle features, c'est en haut à gauche, tiens, hop, c'est quoi ça, recharger, ah, c'est des bonus de recharge, quand on va, je pense qu'on va cliquer sur recharger, on va pouvoir, voilà, si on paye quelque chose, on a un bonus derrière, ok, c'est pas grave, on a tous les jeux, il y a ça, ici, on a les packs qui sont là, on a un pack gratuit, on le prend bien évidemment, alors les packs, le coût des packs, parce qu'il y a des packs, ok, ici, c'est des packs qui sont pas non plus à 350 balles, j'ai envie de te dire, ok, pourquoi pas, ici, on a quoi, des packs à, quand même, à 120 balles, alors, je pense que les prix iOS, comme d'hab, je le dis à chaque fois, mais je pense que les prix iOS sont un peu plus haut que les prix Android, mais bon, je pense qu'Android, sur 19 balles, c'est 120 balles, 100 balles, on ne peut pas être plus ou moins, le 85 ici, je pense qu'on est à 80 ou 75 euros, etc., le pack mensuel, qu'est-ce qu'on gagne là-dedans, les amis, ok, je ne sais pas, il y a des tirages, c'est quoi le VIP ici, symboliser des aventuriers, peut-être utiliser pour améliorer les niveaux, alors, des privilèges VIP, j'avais fait un jeu qui s'appelle, alors, j'ai oublié, je ne sais plus combien il s'appelle, mais il y avait des privilèges VIP, je ne suis pas fan des trucs VIP où tu augmentes de, où tu augmentes de, 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 les bonus que tu as en fonction des nombres d'argent que tu dépenses, j'aime pas trop, c'est pas bon signe ce truc-là, mais bon, après, encore une fois, on verra en temps et en heure, avantage, on a déjà vu, ici, et ici, on a les héros, malheureusement, je n'ai pas d'autres features pour l'instant, ah si, ici, étoile up, qu'est-ce que c'est, du coup ? Dieu du temps, Kronos, première plateforme d'étoile up, remboursement 100% des ressources après étoile up, ah, c'est quand on gagne une étoile, c'est ça ? Bon, pour l'instant, je ne peux pas faire, pour l'instant, je n'ai pas ces persos, ah si, vous avez vu ou pas, c'est l'étoile rouge, il me faut les composants qui sont au-dessus, vous avez vu que je n'ai pas, bien évidemment, c'est le début du jeu, et au final, on gagne une étoile, on passe de 5 étoiles à l'étoile rouge, ça peut être pas mal, du coup, mais bon, ça, on n'y est pas pour l'instant, on n'y est pas tout de suite, hôtel, c'est quoi, hôtel, choix rapide, c'est quoi, on va le tester, hop, on fait ça, non, 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 ça fait quoi, héros sélectionnés, non, non, je vais prendre L, ah, ils vont partir, ne bougez pas, on va faire choix rapide, et on va faire renvoyer, comment ça, renvoyer, ils vont être détruits, les héros, écoutez, ne bougez pas, on va tester, on teste, renvoyer, gain après renvoi, effectivement, bon, nuage de mon côté, ok, aventure, alors, il n'y a pas beaucoup, vous n'avez vu pas beaucoup d'infos, pour l'instant, on voit que je change de chapitre, on est sur le chapitre 3, l'académie de holder, allez, on y va, c'est parti, let's go, donc voilà, là, on est le mode AFK, donc, effectivement, quand on clique là-dessus, on a de l'AFK gain, de la reward, les amis, et pareil, quand t'es en dehors du jeu, quand tu reviens dans le jeu, tu auras le nombre de temps passé AFK, je pense qu'il y a un cap, il y a une limite, peut-être 6, 8 ou 10 heures, plus ou moins, allez, on fight, on clique là-dessus, on passe ça, je peux mettre un nouveau héros, les amis, hop, défi, j'ai ramené, je crois, le bard, il est en bas à gauche, effectivement, c'est le bard de tout à l'heure, ok, alors là, je pense qu'il faut les affaire bien, les amis, et après, il faut que mon assassin guerrier, là, en haut à gauche, c'est un légendaire, il faut qu'il démonte tout le monde, les features, pour l'instant, c'est un peu tout le monde, c'est sûr et certain, les features pour l'instant ne sont pas, malheureusement, pas disponibles, débloqués, je ferai peut-être une seconde vidéo pour une partie 2 de cette découverte, parce que du coup, elle fait quand même plus de 15 minutes, la vidéo, les amis, donc c'est assez long, hein, et du coup, j'ai perdu beaucoup de mes persos, vous avez vu, j'ai perdu, il ne me reste pas perso, bon, il ne reste pas perso légendaire, donc c'est cool, mais quand même, quand même, j'ai perdu beaucoup de mes persos, les amis, allez, continuez, hop, ok, alors, pour l'instant, Hiddle Game, classique, avec, mais évidemment, son univers, je verrai par la suite, ça vaut le coup de faire une deuxième vidéo pour présenter les diverses features, parce qu'il y a marqué aussi, Royaume-C, que je débloque au 3-5, et on est au combien aujourd'hui, nous, 3-2 ? Bah, bougez pas, ce que je fais, c'est que je fais les combats pour l'instant, et au 3-5, quand ça débloquait, on se retrouve ensemble, les amis. Allez, on arrive au 3-5, en même temps, on voit le perso légendaire faire le taf, c'est incroyable, bam, 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 elle bute tout le monde, c'est incroyable, c'est bon, le 3-5, il est fini, on arrive sur l'arène, donc du coup, du PVP, les amis, exécuteur, je ne m'attendais pas à te revoir si rapidement, on passera, le royaume, il est en bas à gauche, l'arène, elle est ici, on va pouvoir te mesurer avec plein de personnages, on sait comment ça marche, ok, gratuit, donc du coup, il y a des choses qui sont peintres aussi pour attaquer, ok, bah, je sais pas, j'ai combien de puissance, moi, je ne sais pas où c'est écrit ici, je pense que mi, c'est moi, peut-être, mi, mi, moi, peut-être, mi, peut-être, est-ce que c'est moi, je ne sais pas, rang, mais si, c'est ça du coup, rang 1856, écoutez, je vais me battre avec le premier, je ne sais pas, je prends le premier, on verra bien, hop, let's go, c'est parti, entre-temps, j'ai augmenté mon perso légendaire au niveau 40, elle va peut-être faire le café, les amis, du coup, ah, par contre, waouh, je prends super cher, par contre, allez, il faut que je puisse les buter tous, un par un, c'est bon, elle a fait le taf, un mort, deux morts, trois morts, quatre morts, cinq morts, et le dernier, il est mort aussi, elle fait le café MVP, tu m'étonnes, on voit, d'ailleurs, ici, on voit les certains, vous avez vu ou pas, les dégâts qu'elle a infligés, les amis, ok, on revient en arrière, on confirme, là, c'est le PVP, on voit les récompenses, ici, de classement, de rang, etc., ok, il y a encore beaucoup de features, donc on a des features, ici, on a des features dans le sanctuaire, aussi, carnaval, nouveau serveur, dans six jours, ok, c'est pour repartir à zéro, pour être compétitif, c'est vraiment pour être à hardeur, ok, on a, du coup, le royaume, où on a encore plein de features, le trône d'éternité, tout ça, je n'ai pas encore, un 3-6, le chapitre, dont le 3-6, ne bougez pas, on va continuer un petit peu la vidéo, les amis, puisque, si je finis le 3-6, on a cette features qui va être débloquée, donc on va aller voir, tout simplement, quelle est cette features, deux petites secondes, mes petits personnages, mes petits PNJ, font le taf, et on y va, et c'est parti, elle bute tout le monde, boum, boum, c'est trop fort, c'est trop fort, son ulti, sa rage est trop forte, les amis, c'est parti, le 6 est fini, on va dans ce sanctuaire, non, c'est ici, dans le royaume, et on va dans le fleuve de l'oubli, ah, par contre, il faut être niveau 50 pour le débloquer, donc on a débloqué le fleuve de l'oubli, mais par contre, pour être dans le royaume de diamants, il faut être, ok, d'accord, donc, il faut des petits paliers pour débloquer différentes features, ok, que pensez-vous du jeu, au premier abord, j'aime beaucoup, c'est mon style de jeu, idle game, en plus, c'est cool, du coup, t'es pas là, ça joue pour toi, tu reviens, tu prends des récompenses, tu viens plus fort, et t'avances sans trop te faire chier, c'est pas mal, le côté pixel art, j'aime beaucoup, ça m'appelle mon enfance, je suis pas tout jeune, du coup, bien évidemment, vous avez vu ma petite barbe en bas, là, vous voyez la petite barbe, donc effectivement, ça m'appelle mon enfance, tout ce qui est final tactique, etc., je vous l'ai déjà dit, les features à voir, parce qu'on a vu le PVP, on a vu ben, on a vu la reine, on a vu aussi les invocations, on a vu ici l'hôtel pour dismountable, donc du coup, comment, désenchanté, je sais pas comment on le dit en français, je suis habitué aux autres jeux, détruire, peut-être, voilà, les héros pour récupérer différentes ressources, etc., on a vu que ça, pour l'instant, vous avez vu, il y a beaucoup, il y a le dirigeable avec des packs, peut-être, on a des guildes, on les voit en haut, à droite, ici, 4 guildes pour le débloquer, les familiers, etc., que pensez-vous de tout ça, les amis, c'est un jeu que j'attendais, j'attends de voir maintenant sur la durée, comment il se comporte et comment moi, si j'accroche ou pas au jeu, pour l'instant, c'est une très bien partie, très bien partie, j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous en pensez, les amis, à mettre un petit pouce en arrière si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner pour suivre la suite des vidéos sur ma chaîne YouTube, les amis, bisous à tous, allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz